La nuit est tombée depuis environ une heure et il commence à faire vraiment frais, 32 degrés. Les étudiants ont déjà quitté le campus, ils sont restés pendant toute la journée, sous l'atoul ondulé, à présenter leurs posters. Certains sont encore là et à la lueur de leur GSM, continuent à expliquer ce qu'ils font. Nous sommes à Ouaga, au Burguina Faso. Comme dans toutes les universités du monde, le nerf de la guerre c'est le financement. Il faut pouvoir convaincre les bailleurs de fonds de donner un peu d'argent pour se développer, pour développer la recherche. Et nos jeunes chercheurs, dans le cadre des journées portes ouvertes, se livrent à l'exercice. Alors je vous avise de quelques résultats concernant la recherche à l'université d'Ouaga. Premièrement, la recherche est. Il existe des chercheurs qui cherchent, qui publient, qui ont des unités de recherche, qui développent des projets. Il faut les faire connaître, il faut faire connaître leurs travaux. Et si possible, leur demander de les faire collectivement, dans l'intérêt de l'université. Deuxième avis de recherche. La recherche s'améliore. A tel point que c'est devenu un projet institutionnel. C'est inscrit dans un plan stratégique, avec des plans d'action. On développe une administration de la recherche, qu'on espère digne de ce nom. On nous demande un petit peu de les aider, à se structurer. On y consacre des moyens, et on y consacre des budgets. On crée aussi des écoles doctorales. Troisième avis. La recherche se développe. Et elle ne se développe pas tout seule, elle se développe en partenariat. En partenariat, via d'autres projets que les projets classiques de la coopération, en allant chercher des projets européens. Comme c'est le cas, en sûreté alimentaire, avec les universités du Bénin, du Niger, l'IRD, avec les universités francophones. Quatrièmement, la recherche se promeut. Il faut faire savoir ce qu'on fait, il faut faire savoir ce qu'on est, auprès des autorités civiles, mais aussi, bien entendu, auprès de bailleurs de fonds potentiels. C'est pour ça qu'on fait des journées portes ouvertes de la recherche. Alors, Ouagah n'est pas la seule université qui ait ce genre de demande. Il y a des universités au Cambodge, au Vietnam, au Madagascar, au Niger, en Belgique, l'Ouvin, l'UCL, l'ULB, aidez-nous à former des chercheurs. Alors, je vais me risquer à vous faire part d'un peut-être cinquième avis de recherche. Un vœu, peut-être. Nous cherchons un projet transversal qui permettrait aux universités de former des chercheurs sachant chercher. Applaudissements